Musique Laurent Seine a failli s'arrêter l'année dernière et j'ai décidé de me lancer. C'est super sympa, c'est super intéressant, mais par contre ça demande énormément d'investissement. Et on a vraiment besoin d'un bureau actif parce que là c'est ce qui nous a manqué cette année. Mais vu que ça s'est bien passé, là j'ai de l'espoir, je pense que ça va motiver certaines personnes à s'investir. Il y a 45 enfants et il y a 15 adultes. Et deux profs, un prof pour les adultes et une prof pour les enfants. J'exerce dans le milieu du spectacle, des animations, des créations avec les enfants depuis une dizaine d'années. Je suis dans l'association de Nord en Seine depuis trois ans. Je me suis réservée plutôt la partie enfants, ados et grands ados, on va dire. La première année, trois jeunes groupes. La deuxième année, il y a eu deux groupes et cette année, quatre. Le groupe cherchait un nouveau metteur en scène. Ils m'ont appelé, on s'est rencontrés. Il y a plein de sang neuf, donc ça c'est chouette. Plein d'énergie nouvelle, plein de maladresse nouvelle également. Donc quand même, plein d'ingrédients. On met de la motivation, on met de l'envie, on met de l'exigence, on met du plaisir. Un soupçon de folie. On mélange le tout, on fait cuire à feu doux. De temps en temps, on saisit un petit peu quand même. Et ça donne ce que vous pourriez voir avec des fois un peu des coups de gueule. Des trucs où eux ne sont pas contents, où moi je ne suis pas content, mais on avance. Mais on a tous la même envie, le même projet. S'amuser, divertir, donner du plaisir aux autres. Se donner aussi du plaisir. Aider les enfants à s'épanouir, à s'exprimer, à développer leur créativité, leur imaginaire. Et à gérer leurs émotions. D'intégrer une troupe, de travailler sur les émotions, de travailler sur les gestes, de travailler sur sa position en fait. Parce que ça apporte une cohésion. Ils sont solidaires derrière et puis après ça fait des résultats extraordinaires. C'est d'abord qu'ils prêtent du plaisir sur scène. Qu'ils prêtent du plaisir pour en donner aux gens. En fait, faire du théâtre, c'est raconter une histoire. Donc on a envie que notre auditoire nous écoute, nous entendre. Donc qu'on l'émeuve, qu'on le fasse rire, qu'on le fasse pleurer, qu'on le fasse s'interroger éventuellement. Avec le même metteur en scène, Christophe Amon. Et une grosse partie de la troupe de cette année, en tout cas en ce qui concerne les adultes. Éventuellement au niveau des enfants, Cécile peut peut-être accueillir deux groupes supplémentaires le mercredi matin. Maintenant qu'il n'y aura plus d'école le mercredi matin. Mais Christophe, lui, le metteur en scène des adultes, est vraiment très très pris. Je prends 12 élèves à peu près maxi par groupe, par troupe. Réinscrivez-vous rapidement et puis nous verrons après pour les listes d'attente s'il faut modifier ou réouvrir un créneau. On n'a pas envie de refuser du monde, ça nous embêterait. Mais on n'a pas forcément envie de grossir énormément. Donc l'année prochaine, ça sera à Cap Nord. Et il y aura un week-end où ce seront les enfants et les adultes qui vont se produire, comme cette année. Et un week-end où il y aura juste les adultes. En fait, j'ai envie de pousser là-dedans, de montrer que le spectacle vivant, c'est important. Franchement, oui, parce qu'on était avec nos amis et tout, et c'était cool. En plus, on s'en est fait des nouveaux et puis ça fait une sorte de bande. Moi, je vais continuer en tout cas. À la fin, on rigole et on voit un coup. C'est génial le théâtre, ça apporte énormément. Aussi bien aux adultes qu'aux enfants qu'aux ados. Une fois qu'on adhère, on a vraiment envie de brûler les planches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada